Dans les séquences précédentes, nous avons vu différents canaux logiques. Nous avons vu, par exemple, les canaux dédiés SD-CCH ou le canal de trafic avec les canaux lents associés. Ceux-ci sont utilisés lorsque le terminal est en cours de service. Par exemple, en cours de communication, le terminal transmet et reçoit sur un canal de trafic TCH. Nous avons vu la voie balise. La voie balise, le terminal l'écoute lorsqu'il est en veille, c'est-à-dire lorsqu'on a son terminal allumé et qu'on ne l'utilise pas particulièrement. Il y a un chénant manquant, c'est comment on passe d'un état de veille à un état dédié avec un canal dédié alloué comme un canal de trafic. Eh bien, pour permettre au terminal d'accéder à un service, par exemple d'envoyer un SMS, de faire un appel, et pour permettre au réseau de joindre le terminal lorsqu'il est appelé, il est nécessaire de disposer de canaux logiques supplémentaires. Ce sont les canaux communs, ou common channels, que nous présentons dans cette séquence. Voyons tout d'abord la voie montante. Sur le slot 0 de la voie descendante, nous avons la voie balise. Mais à ce slot 0 correspond aussi une voie montante. Nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent. Eh bien, ce slot 0 sur la voie montante va être utilisé pour transmettre les requêtes d'accès. Nous représentons ici à nouveau une structure de multitrame qui correspond au slot 0 sur des trames TDMA successives. Et nous voyons que tous les slots 0 sur ces trames successives peuvent être utilisés pour ce qui est appelé le RACH, ou Random Access Channel. Ce qui est transmis dans ce RACH, c'est un burst court. En effet, la durée de propagation entre le terminal et le réseau n'est pas connue. On ne peut pas gérer l'avance en temps. Il faut donc une durée de garde suffisante pour permettre de gérer des rayons jusqu'à 35 km dans le cas de GSN. La règle est très simple. Tout terminal qui demande un service peut transmettre sur le slot 0. C'est le principe de l'ALOA ou SLOTED ALOA lorsque l'on transmet dans un slot. Bien évidemment, deux terminaux peuvent transmettre en même temps. Dans ce cas-là, il y a un risque de collision. La règle pour régler ces conflits, ces collisions, est très simple. Un terminal qui n'a pas de réponse du réseau va retransmettre après un délai aléatoire pour éviter que la collision ne se répète entre deux terminaux qui retransmettraient à chaque fois en même temps. Nous avons ici représenté un exemple d'un terminal qui transmet une demande sur le slot 0 au moment de la trame numéro 2. Voyons maintenant à nouveau la voie descendante. Nous avons représenté ici la structure de multitrame sur la voie montante et nous avons ici la structure de multitrame sur la voie descendante. Nous avons vu dans les précédentes séquences la voie balise avec le S-CH, Synchronization Channel, et le B-CCH, Broadcast Control Channel. Et il nous reste à voir deux canaux communs sur la voie descendante. Quand un mobile fait un accès, il faut que le réseau puisse lui indiquer le canal dédié qui va être alloué. Cela se fait sur l'accès Grand Channel ou H-CCH. L'accès Grand Channel va permettre l'envoi de messages de signalisation. On utilise la chaîne de transmission classique de GSM où un bloc de transport, c'est-à-dire dans la pratique ici, un message de signalisation de 184 bits, est transmis sur 4 bursts successifs après codage correcteur d'erreur et entrelacement. On a ici l'exemple d'une transmission où on voit que ça occupe 4 bursts. Ce canal logique à GCH va tout simplement contenir des messages d'allocation de canaux dédiés. Et dans le message d'allocation, le réseau va préciser la valeur d'avance en temps ou timing advance. Par exemple, on peut avoir un message d'allocation d'un canal de trafic et le canal lent associé sur le canal physique constitué par le slot 3 sur la fréquence ARFCN 14. Voilà pour la GCH. Mais lorsque le terminal est appelé, il faut que le réseau puisse lui indiquer cet appel. Cela va être possible grâce au Paging Channel ou PCH. On voit ici l'ensemble des slots qui peuvent supporter le PCH. on utilise comme pour la GCH la chaîne de transmission classique de GSM où un bloc de transport est transporté sur 4 bursts. On voit ici un exemple et ce que va supporter le PCH, Paging Channel, ce sont des messages d'appel en diffusion ou appelés messages de Paging vers l'éternu. Nous verrons un exemple dans les minutes qui vont suivre. Cela signifie que tout terminal en veille doit écouter, en plus de la voie balise du Synchronization Channel, SCH ou Broadcast Control Channel, BCCH, le canal de Paging pour voir si il est ou non appelé. Nous avons vu l'ensemble des canaux communs. Voyons maintenant sous la forme de procédure comment ça se déroule. Nous pouvons imaginer Alice qui veut envoyer un SMS vers Bob. Elle compose son message et valide l'envoi. à ce moment-là, le terminal d'Alice qui est à l'écoute d'une voie balise donc qui est déjà synchronisée sur une station de base, en général la station de base la plus proche, le terminal d'Alice donc va envoyer un Burst Court sur le RACH. C'est ce qu'on a représenté ici. La station de base va mesurer le délai de propagation, va en déduire la valeur d'avant 100 ans et va par exemple décider d'allouer le canal SDCCH2 sur le slot 1. Dans le message, les caractéristiques de ce canal vont être indiquées et la station de base renvoie donc un message Radio Ressources Immédiate Assignment avec les principaux champs qui sont marqués ici. Ce message est transmis sur la GCH Access Grand Channel ce qui signifie qu'à partir du moment où le terminal a envoyé son message d'accès, il va se mettre en écoute du slot 0 sur la voie descendante et ensuite le terminal va se porter sur le SDCCH2 et les échanges vont pouvoir se faire sur ce canal. L'envoi de SMS va pouvoir se faire vers Bob. lorsque c'est Bob qui envoie un SMS à Alice et bien la procédure est très voisine avec juste une phase préalable. Le terminal d'Alice lorsqu'il est en veille écoute la voie d'Alice. Il va écouter le canal logique PCH Paging Channel. Le terminal d'Alice a un TMSI et il regarde si son TMSI est présent dans les messages de paging. Il reste en veille s'il ne trouve pas son TMSI. À cet instant-là, le réseau transmet un message de paging avec le TMSI d'Alice. Alice décode ce message qui est transmis sur le PCH. Il ne faut pas oublier qu'on a une zone de localisation. C'est-à-dire que le message de paging est diffusé sur un grand nombre de cellules. Ici, on en a représenté juste une autre mais pour signifier qu'il n'y a pas une transmission unique d'un message de paging mais ce message est dupliqué en grand nombre. Dès que le terminal d'Alice a décodé le message de paging sur le PCH avec son TMSI, il fait un accès. Du coup, le réseau va pouvoir déterminer que c'est dans la cellule A et pas dans la cellule B que Alice se trouve. Il va faire comme précédemment une mesure du délai de propagation, une détermination de l'avance en temps, l'allocation d'un canal, on a supposé ici que c'était le même que précédemment, et ensuite, les échanges se font sur le canal dédié. Ces échanges, nous les avons vus dans GSM, mais on retrouve les mêmes principes d'accès dans les autres réseaux cellulaires. On a toujours un accès par une transmission d'une séquence courte lorsque le terminal est en veille, que ce soit en GSM, en UMTS ou en LTE. il y a réception par la station de base de ce message, allocation par le réseau d'une ressource dédiée et ensuite, un dialogue sur une ressource dédiée. On peut avoir une phase préalable de paging lorsque c'est le réseau qui veut joindre le terminal, mais on retrouve l'accès aléatoire et l'allocation d'une ressource. Lorsqu'on considère un réseau circuit tel que GSM classique, l'allocation de la ressource dédiée se fait sur une longue période. Elle va correspondre par exemple à plusieurs minutes. Lorsqu'on considère un mode paquet, finalement, ce que ça change, c'est principalement l'échelle de grandeur sur laquelle on alloue la ressource. On va allouer la ressource dans un mode paquet en GPRS ou LTE que pour soit une unité ou une durée relativement courte. On alloue la ressource minimale nécessaire pour transmettre les données. Ça veut dire que dans un autre paquet, l'accès va être beaucoup plus fréquent. Si je suis en train de téléphoner, il y a un accès au moment où j'envoie mon appel et après, il n'y a plus rien en téléphonie classique. Si je consulte un serveur web, il va y avoir en gros un accès à chaque fois que je recharge une nouvelle page si je passe quelques minutes à lire chaque page. C'est le principe du mode paquet. de la fin. C'est le principe